Alors Jacques Ibourge, pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez voulu représenter en réalisant cette stèle ? Alors c'est, suivant la volonté de, votre volonté de Robert Quistre, j'ai essayé de, on a cherché à marquer ce lieu du mot occitan qu'on y célèbre chaque année, au mois d'août, Luviaïs. Alors la première idée était de graver, de graver ça sur la pierre du Coëm, mais les deux pierres qu'on avait prévues de prendre étaient trop importantes pour le véhicule qu'on avait. Donc on a opté pour du granit du Cidovre, en plus ces deux pierres étaient faillées, alors que, bon elles auraient eu du mal peut-être à passer les millénaires, alors qu'avec le granit du Cidovre il n'y a pas ce problème. Donc on a gravé, j'ai gravé le Luviaïs, qui est un mot difficile à définir en français, bien qu'il soit passé en français, on peut dire le biais. Mais ces deux pierres sont espacées, une à un tenant, l'autre une mortaise, les deux vont s'assembler. Alors c'est l'assemblage de l'intelligence et de la bresse qui peut définir le biais. Ça peut être aussi la spontanéité et l'expérience, c'est l'assemblage de ces deux. C'est difficile à définir, mais en fait le Luviaïs, c'était caractériser les jambes de la montagne à une époque où il était difficile de vivre dans ces lieux. En fait difficile, agréable, mais parfois difficile, donc il fallait beaucoup de biais. Voilà. Alors, le hasard, le hasard parfois c'est la providence, puisque j'ai trouvé ces deux blocs, ce même bloc de granit refendu, qui semblait attendre cette utilisation, puisqu'il avait été scié à la grenaille il y a un bon demi-siècle, c'est-à-dire à l'époque où on scie à la grenaille, avant qu'on scie au carborendon, puis au diamant. Ce bloc avait été abandonné à cause d'une légère veine blanche qui le traverse en diagonale. Il avait été mis de côté et il semblait attendre cette utilisation. Donc, il semblait attendre un peu de biais, voilà. Donc, le travail principal est sur le joint. Il a été sur le joint entre les deux blocs, que j'ai taillé au poisson, et j'ai voulu justement le laisser légèrement espacé. Ma première idée était de l'assembler complètement. Mais avant de graver les lettres, j'ai présenté le bloc, les deux blocs, et j'ai jugé mieux de le laisser espacer, comme si l'accouplement allait se faire.